Musique Yo tout le monde c'est Aurel aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo on est sur Dragon Ball Legends Petite vidéo test du nouveau Goku le Goku malade on va l'appeler comme ça dans la vidéo ça sera un petit peu plus simple parce qu'on a déjà un Goku Super Saiyan Donc celui-ci on va l'appeler le Goku malade qui fait un petit peu polémique on va pas se le cacher quand tu regardes les avis par rapport à lui Il y en a qui le trouvent très bon tout simplement qui le veulent et t'en a qui le veulent pas du tout par rapport à son malus On va y revenir je trouve que c'est une alors pour vous donner mon avis c'est une très très bonne unité très clairement c'est alors il a beau avoir son malus Heureusement qu'il a son malus j'ai envie de dire parce que sinon sans son malus très clairement il serait over pété on va pas se le cacher Bon on va regarder ses stats comme d'hab puis je vous montrerai rapidement en combat tout simplement Donc hop voilà je l'ai mis dans ma team exprès bon déjà au niveau de sa carte d'art elle est très très sympa Alors il faut savoir qu'on peut voilà vous voyez vous avez les cyborgs qui apparaissent derrière Vous voyez aussi quand vous inclinez votre téléphone je crois ça change et ça le met en mode il se tient le coeur Je saurais pas le faire là vu que je suis sur émulateur mais bon la carte est déjà sympa Donc il est de type jaune le mien est 3 étoiles du coup je l'ai dropé 2 fois Il a une étoile de plus qu'aurait peut-être le vôtre si vous l'avez drop qu'une fois Il est de type physique mais bon je vais pas vous le cacher que personnellement je le vois comme un type équilibre Quand ils disent physique pour moi c'est un type équilibre Au niveau de ses stats déjà bon que dire il n'a aucune stat qui lui fait défaut On va pas se cacher que ça soit en force, en attaque physique, en attaque d'énergie, en défense Tout ce que vous voulez ces stats sont très bonnes Là on a vraiment un perso qui est polyvalent un petit peu dans tout En tout cas il a des bonnes stats en tout et il n'y en a pas une qui lui fait défaut par rapport aux autres Qu'on pourrait avoir avec certains persos Donc ça veut dire que, alors notamment ils disent que ces types physiques Je vais vous le dire clairement que vous tapiez avec vos cartes strike ou vos cartes blast Pour moi ça change pas grand chose Il fera quand même des dégâts dans tous les cas Ça change quasiment pas vous pouvez le voir d'ailleurs Au niveau de ses stats On est très proche l'une de l'autre Alors il faut voir effectivement avec l'arbre monté Parce que quand je vous fais un test c'est arbre non monté Logiquement plus vous allez monter l'arbre Et plus il va être axé un petit peu plus physique Qu'attaque d'énergie par exemple ici Mais bon, moi je vais pas passer mon temps à monter tous les arbres des persos que je vous présente Parce que sinon je m'arrête jamais de farmer Tout simplement Donc ça c'est plutôt pas mal Bon il peut avoir deux équipements comme tout le monde Saga Cyborg évidemment Au niveau des cartes il amène une carte rouge, une carte jaune Donc une carte strike, une carte blast Plutôt positif Très clairement Vu qu'il fait des dégâts dans les deux Bah pourquoi pas amener ces deux cartes là justement Au niveau des vignettes il a Saiyan Famille Goku, Super Saiyan Donc effectivement Il a une bonne synchro avec les autres Saiyan Donc ça c'est cool Vous pouvez le mettre dans une team Saiyan Très clairement Il fera le taf Bon c'est un petit peu dommage pour son habilité Z Mais ça fera pas de défaut à votre équipe Bon on y reviendra un petit peu plus tard Au niveau de ses cartes d'art Donc au niveau de sa spé Evidemment ça inflige des dégâts élevés C'est un super kamehameha De type choc à l'adversaire Et il augmente de 20% Les dommages Infligés pendant 10 secondes Sur le compteur C'est plutôt pas mal 20% des dégâts Ça fait mal déjà Alors au niveau de sa carte verte Donc pour 25 de coup C'est peut-être un petit peu cher quand même Je sais pas quelle est la carte verte la plus chère Mais bon 25 A mon avis Ça doit être dans la moyenne Je pense Ça doit pas être non plus super élevé Enfin je sais pas Je connais pas le coût des cartes vertes malheureusement Il augmente de 20% La vitesse de régénération du ki Pendant 15 secondes Sur le compteur Très fort La régène de ki Encore une fois Ça c'est très très positif Alors au niveau de sa principale Augmente de 20% Les dégâts infligés Pendant 15 secondes Sur le compteur Et il augmente de 1 rang La vitesse de pioche Des cartes Donc il augmente simplement La vitesse de pioche De 1 rang Je sais pas ce que ça signifie Exactement pour eux Mais dites vous Que vous piochez plus vite vos cartes Pendant 15 secondes Et ça ne prend que 5 secondes A se charger Donc c'est ça qui est très important C'est un Goku en fait Vous allez l'utiliser déjà Dans vos premières cartes Votre première carte Ça doit être ce Goku Pour en profiter pleinement Et vous allez voir Qu'il va envoyer du pâté Pendant tout le début du combat Il va envoyer du pâté Et au fil du temps Effectivement Il va être de moins en moins bon C'est surtout un perso Qui est là je pense Pour éliminer Directement un personnage en face Pour faire vraiment Énormément de dégâts Éliminer un perso en face Ou faire un max de dégâts A toute la team Si le mec switch Ou des choses comme ça Enfin vous allez voir Il y a moyen d'enchaîner Pas mal avec lui D'ailleurs Du coup derrière Capacité Z Bon c'est Positif pour lui Mais négatif par rapport Au Saiyan J'ai envie de dire Si vous le foutez Dans une team Saiyan Lors d'un combat Augmente de 22% L'attaque d'énergie Et physique Des cartes jaunes Bon Dans la team Saiyan On a personne d'autre En jaune En tout cas au niveau Des sparkings Donc Ça n'augmentera que Ses capacités à lui Mais bon C'est pas très très grave En soi Vous pouvez avoir un perso Qui n'augmente pas Forcément les Saiyans Dans votre team Saiyan Et puis lui Il est augmenté Par les autres cartes Donc en soi Voilà On s'en fout Au niveau de ses spéciales Il en a deux Donc le premier Réduit de 10 Le coût de toutes les arts Pendant les 20 premières secondes Du combat L'effet ne s'applique pas Pour les cartes d'éveil Et les cartes ultimes Donc cartes d'éveil C'est Vos cartes vertes Tout simplement Parce que parfois Ils mettent des noms différents Alors que Pourquoi ne pas mettre carte unique Je sais pas Ça c'est une bonne question Les développeurs aiment bien Changer les noms Et au niveau de sa deuxième spéciale C'est celle là Qui fait parler de lui C'est pour cette spéciale Que les gens sont là En mode Mais ce Goku est nul Je ne le veux pas C'est que A chaque fois Que vous allez utiliser Une carte d'art Il va perdre 5% De sa vie max Je dis bien De sa vie max C'est à dire Que le mien actuellement Il a Je ne sais pas Combien de vie Il est à 409 000 de vie Et bien Il prend 20 Et quelques mille De dégâts A chaque fois Que vous utilisez Une carte Donc Voilà Alors Certains m'ont déjà dit Oui mais c'est par rapport A ta force Qui te reste Dans le combat Donc si tu as la moitié De tes PV Tu prends moins de 5% Tu prends 5% De ce qui te reste Non C'est 5% De votre force Max Alors il y a quand même Un point Qu'il faut relever Par rapport à ce malus C'est que Si vous utilisez votre combo Vous êtes à la fin De votre vie N'hésitez pas A utiliser tout Jusqu'au bout Ca vous laisse Dans tous les cas Un PV Donc ça veut dire que Votre carte Enfin Votre personnage Restera vivant Dans tous les cas Tant que vous ne souhaitez pas Attaquer évidemment Ca vous laisse à un PV Donc c'est En soi Quelque chose de négatif Ce malus Mais Très clairement Il tape Donc heureusement Qu'il a ce malus Parce que sinon Il serait trop pété Et en soi Ca peut être positif Dans le sens où Vous êtes à un PV Vous n'avez plus de ki Vous n'avez plus rien Vous n'avez plus de carte Enfin voilà Vous avez vraiment tout utilisé On arrive Dans le mid Du combat On va dire Vous switchez Vous gardez ce perso là Et quand vous voyez Le rising rush ennemi Vous remettez votre Goku C'est lui qui prend les dégâts Il avait qu'un PV C'est pas grave Si c'est lui qui prend les dégâts Et puis voilà Donc c'est vraiment une carte Je vous conseille de l'utiliser En début de combat J'en ai vu certains Qui disaient Quand elle est sortie Oui Non Mais c'est utilisé En début Ou en fin de combat Très clairement Dites vous qu'en fin de combat Il n'aura pas autant de boost Il n'aura pas autant de choses positives Alors oui Vous pouvez très bien Terminer le combat avec lui Parce qu'il manque un combo Pour tuer l'ennemi Si vous êtes sûr de le placer Mais Il ne sera pas boosté Par tous ces trucs Il n'aura pas sa régène de ki Etc Donc Profitez un maximum de lui Et mettez le en début de combat Tout simplement Du coup Ça C'est fait Et on va aller Bon rapidement Faire un niveau Je ne sais pas lequel Ce qui serait bien C'est de vous montrer Du coup un niveau Pas forcément Pas forcément On a l'avantage du type Donc j'ai envie de dire ici Je pense que c'est pas mal C'est le dernier niveau difficile C'est pas mal je pense Pour un petit peu Ce qu'il a dans le vent Je pourrais vous montrer La dernière fois Je vous avais montré Dans l'event Ici je ne vous montre pas Dans l'event Dans le sens où l'event Est type mauve Donc le but Ce n'est pas de vous montrer Ses dégâts Sur de l'avantage de type On ne va pas se cacher Donc ici c'est sans boost Il n'a que son propre boost Il n'a que Son habilité à lui Pour ce boost Tout simplement Et vous allez voir Qu'il va envoyer du pâté Il va falloir attendre Peut-être 5 secondes Et tout Le temps d'avoir sa capacité Principale Et tout Mais vous allez voir Qu'il va envoyer Déjà du pâté Hop On est parti Du coup Bon surtout Que l'adversaire Dites vous Qu'il résiste pas mal Il doit avoir Une bonne défense Une bonne tout Alors hop Nous on utilise ça Bon malheureusement Malheureusement C'est un petit peu Le caca Parce que Du coup Je me suis pris Un petit combo Pour rien Mais bon Vous voyez On dirait pas Mais dites vous Qu'on fait énormément De dégâts Là on fait vraiment Énormément De dégâts Bon évidemment Si j'arrive pas A esquiver C'est compliqué Mais dites vous Que pour un début De combat Ici on a pas L'avantage du type En soi On a pas tout De booster Parce que l'arbre N'est pas boosté On est sur les fins De niveau Donc je saurais pas Vous dire combien A ce Goku De défense Et tout Mais il doit avoir Pas mal je pense Il doit avoir Pas mal du tout Donc Très clairement Ça va faire Des bons dégâts Alors je vais essayer De chercher Combien est-ce qu'il a Justement Au niveau de sa défense Et tout Ce Goku Donc il a Dites vous bien Qu'il a 28 000 En strike défense Et 29 000 En blast défense Bon derrière Il a 700 Et quelques mille PV Donc Très clairement Voilà Dites vous Qu'il résistait bien Dans tous les cas Je peux vous montrer Avec d'autres persos Vous allez voir Que je vais pas forcément Taper Beaucoup plus fort Du coup C'était le petit test De ce Goku Tout simplement Le Goku Malade Comme on va l'appeler Qui est franchement Une très bonne carte Je suis très surpris Qu'il y ait beaucoup de gens Qui la trouvent Pas forcément Ouf En début de combat Vous pouvez la Enfin si vous l'avez Testé là Franchement Montez là Et testez là En début de combat Vous pouvez la tester Vous pouvez la tester En PVP aussi C'est une carte Très forte Le truc C'est que Effectivement Si vous jouez En PVP Avec Que vous voyez Qu'il y a beaucoup De types rouges En face C'est un petit peu chaud Surtout que c'est une carte Que vous devez utiliser En premier dans le combat Donc L'adversaire peut facilement Anticiper C'est peut-être Un petit point négatif Aussi Mais La carte Est vraiment Vraiment Sympa En tout cas Je trouve Sur ce Je vous laisse là Je vous dis à très très bientôt Pour la prochaine vidéo Ciao Bye bye